Si ma chère disait que celui qui délaisse le wild, c'est-à-dire qui délaisse l'accomplissement du wild matin et soir, donc avec constance dans la durée, celui-là, il peut avoir tendance à s'imaginer que même s'il a délaissé son wild une fois ou une fois, ou pour avoir un certain temps, rien de mal ne lui arrive. Il faut qu'il perde cette idée de la tête, parce que c'est tout le contraint en vérité. Donc quand il est question de d'awam dans le wild, c'est-à-dire le fait d'accomplir ce wild matin et soir avec constance et sur la durée, c'est quelque chose qui va justement, c'est ça qui va t'amener à l'élévation, c'est ça qui va t'élever à ce qu'il a dit. Et donc tu dois apprendre, tu dois renseigner à ta nafs de ne jamais se détourner de la pratique du wild, de l'évocation d'Allah. Parce que dans la suite du verset qu'on avait précité, donc là il se termine par, donc il craigne un jour où se retournent des regards, pour que Allah les rétribue du meilleur de ce qu'ils ont accompli. Donc le meilleur de ce qu'ils ont accompli, en vérité ici ça désigne justement cet acte que tu as accompli, mais avec constance et dans la durée. C'est pas quelque chose que tu as fait une fois dans ta vie, mais c'est ta pratique constante et quotidienne. Donc c'est le meilleur de ce que tu as fait, dont il est question dans ce verset. Donc c'est la constance dont tu as fait preuve dans l'accomplissement de ton wild, dans l'accomplissement de la prière et dans l'accomplissement de l'acquittement de la zakat. Et donc quand on parle de dawam, donc cette constance, quelque chose qui perdure, donc on disait c'est pas quelque chose de ce que tu as fait il y a un an, ou de ce que tu as fait il y a trois mois, ou un acte ponctuel. Mais c'est une pratique qui est perpétuelle. Et ça c'est un problème, donc par exemple quand le disciple vient en s'adressant au chef, en disant c'est des chefs, ma motivation elle est retombée, j'arrive plus à faire ce que je dois faire. Et ça en fait il faut faire très attention, parce que ça c'est quelque chose qui va te mener à acquérir une caractéristique parmi les caractéristiques de l'hypocrite. Et donc parmi les caractéristiques de l'hypocrite se trouve le fait que lorsqu'il prend un engagement, il ne le tient pas. Et lorsqu'il reçoit quelque chose, un dépôt, quelque chose dont il aurait la charge, et bien il trahit cette amana, cette chose, ce dépôt qu'on lui a donné, qu'on lui a confié. Donc tu dois faire vraiment le maximum pour rester constant dans l'accomplissement de tes actes au quotidien. Et à la fin de ce verset, Allah, après les avoir rétribué du meilleur de ce qu'ils ont accompli, il va leur rajouter encore plus de son bienfait et de sa grâce. Et c'est-à-dire que ce rajout, ce sera même au-delà de tout ce que tu avais pu espérer, de tout ce que tu avais pu viser et rechercher. Et donc l'accomplissement de ce wild, le wild, c'est l'alwood, c'est-à-dire c'est un degré dans les degrés de l'amour. Parce que l'amour a beaucoup de noms, de mots différents pour le désigner en arabe. Et donc chacun a un degré différent l'un de l'autre. Et donc l'wild, c'est quelque chose qui te mène à cet amour. Et cet amour, l'alwood, c'est cet amour qui vient du nom divin Al-Wadud. Et donc ce wild va te mener à cet amour qui va te mener à Al-Wadud. Et ce faisant, tu vas finir par compter parmi Al-Muttaqin, donc parmi ceux qui craignent et qui sont dotés de cette crainte révérentielle. Et ça, tu l'atteindras si et à la condition que tu sois dans un étoile de pratique constante. Donc que tu sois concerné par ce dawam dans la pratique de ton wild. Pour commencer, on commence par le wild. Et sans ce dawam, sans cette constance, et bien en ce moment-là, il n'y a rien du tout en vérité. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde dans l'assemblée. Il dit que tout le monde ici est concerné. Et en entendant ces mots, il ouvre grand les yeux et grand les oreilles. Parce que tout le monde a délaissé son wild. Certains l'ont délaissé un mois, d'autres une semaine, d'autres un jour. Et donc tout le monde est concerné par ce dont il est question ici. Donc dans la suite du verset, Et Allah accorde la subsistance, accorde ce risque à qui il veut, sans compter. Et le risque dont il est question, cette subsistance, ça ne concerne pas uniquement l'argent ou les biens matériels ou l'aisance matérielle, on va dire. ça peut être tout simplement, c'est aussi la bénédiction, ce qu'on appelle la baraka, dans ce qui fait ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que Allah parmi ce risque qu'Il peut t'octroyer, par exemple un enfant qui serait pieux, un enfant tout simplement qui ne te cause pas de problème, qui ne te fatigue pas, un enfant pour lequel tu n'as pas de soucis à te faire. Et donc un enfant qui serait pieux, un walad salih. Ou bien une épouse qui est pareille, qui ne te fatigue pas, qui ne te cause pas de problème. Donc une épouse, un zaouja salih. Ou ça peut être une multitude de choses comme ça, que tu as et qui fait et qui habite ton quotidien, dans lequel Allah Ta'ala va t'arcorder un risque, donc une baraka, qui fera que ce sera quelque chose qui va t'aider, par exemple une épouse pieuse qui va t'aider dans ta religion et dans l'entretien de ton lien avec Allah. Et si, au contraire, donc si tu venais à te détourner de tes obligations, donc à délaisser cette constance dans l'acquittement de tes obligations, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement vont t'apparaître petit à petit les défauts des uns et des autres, qui sont en vérité tes propres défauts. Et tes propres défauts vont t'apparaître dans les autres, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à appuiser un tel et un tel de shirk et de choses, donc pour revenir au habith qui a été précisé. Et par expérience, donc si la chère dit, c'est quelque chose qui a été vérifié maintes et maintes fois dans la teletra par les disciples, par tout ce qu'il a vu des disciples. Donc le fait de persister et d'être constant dans la pratique du will, matin et soir, et bien l'individu, s'il est constant dans sa pratique, même s'il pense à un moment donné tomber, commettre un péché, et bien s'il reste constant dans son will, il pourra arriver le moment de commettre ce péché, il ne pourra pas le faire. Il sera impossible pour lui de tomber dedans. Et à l'inverse, celui qui n'est pas constant dans la pratique de son will, il n'aura même pas besoin d'y penser pour finalement recevoir cette inspiration, cette chose qui va le pousser à commettre ce péché. Et c'est pour ça qu'on parle de will de balakar. Certains ont tendance à sous-estimer ceux qui prennent le will de balakar en disant que celui-là n'a pas pris la beira, il prend juste le will de la balakar. En vérité, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer, parce que ce will est vraiment ce qui va ramener la balakar dans ta vie, donc qui va te donner la facilité dans tout ton entourage, dans tout ce qui va faire et animer ta vie au quotidien, pour que ces choses ne te fatiguent pas. Et au contraire, t'aides dans l'entretien de ton lien avec ton Seigneur. Et ce will de la balakar va justement te donner la satisfaction dans ce que tu as, dans ce que Allah Ta'ala t'a donné. Par exemple, si Allah Ta'ala t'a accordé un petit peu d'argent et que telle autre personne, tu vois qu'il en a beaucoup, et qu'avec toute cette richesse, il peut faire des dons, il peut faire des choses qui sont bonnes et qui sont louables, et bien tu n'auras pas cette envie. Mais bien au contraire, tu verras, tu auras une vision objective avec un certain recul et sans voir rien de personnel dans quoi que ce soit qui se passe autour de toi. Et tu seras satisfait de ce que tu as au moment où tu l'as. Et de l'extérieur, en fait, tu ne verras que, conformément à ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que tu ne considéreras pas l'autrui, mais tu verras uniquement la lumière et les actes issus, émanant de cette lumière qui s'actionnent autour de toi. Et tu seras, quoi qu'il arrive, satisfait de ce que tu es, satisfait de pouvoir contempler cette générosité divine qui va se manifester devant toi, même si ce n'est pas à travers de ta propre main. Donc, tu seras dans un état de contemplation perpétuelle. Donc, pour une personne qui questionnerait suite à ce qui a été dit, est-ce que cette pratique du Will, dont toutes les questions dont tu as dit Sinasher, a été quelque chose qu'on voyait et qui existait à l'époque du prophète, à l'éviter d'être célèbre ? Sinasher répond que, évidemment, ça, c'est quelque chose parce que c'est non seulement à l'époque du prophète, mais c'est le Coran lui-même qui le dit, et qui le stipule de manière un peu plus claire. Et dans un verset, donc, Allah Ta'ala dit, « Où vous qui avez la foi, y'alladina amanu ? » Il ne se précise, il ne s'agit pas de ceux qui le disent des musulmans. Il n'a pas dit, y'alladina aslamu ? Il a dit, y'alladina amanu ? Donc, ceux qui sont croyants, qui ont l'iman. Donc, « O vous qui avez la foi, vous qui êtes croyant, évoquez Allah abondamment. » Et le fait d'évoquer cette injonction d'invoquer Allah de manière abondante, c'est-à-dire, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire de manière illimitée, ça veut dire de pratiquer le vikr, l'évocation d'Allah 24 heures sur 24, et même lorsque tu auras atteint cet état de H24, eh bien, rajoute-en encore davantage. Donc, évoquer Allah abondamment, donc de manière illimitée, et pratiquer son... Glorifiez-le, pratique ce tasbih, matin et soir. Et c'est ici que, donc, même si tu arrives à cet état de pratique, aux croyants du vikr, d'Allah H24, eh bien, rajoute à cette pratique-là, perpétuelle de vikr, le tasbih qui se fait le matin et le soir. Et donc, c'est-à-dire le web, clairement. C'est une pratique de tasbih qui se ferait tous les jours, matin et soir. Et après, dans la suite du verset, il dit que, donc, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Donc, lorsque l'individu pratique un vikr abondant, et qu'il y ajoute, et c'est très important, les deux choses doivent venir ensemble. Donc, la pratique du vikr abondante, et la pratique du web, matin et soir. C'est ceux-là sur qui Allah subhanahu wa ta'ala prie, lui, ainsi que ses anges. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde s'imagine que Allah ta'ala et ses anges prient sur eux. Mais non, parce que c'est pas tout le monde, c'est restreint à une certaine catégorie de personnes, et le signe qui permet de déterminer si un individu en fait partie ou non, c'est tout simplement de considérer si... Parce que suite à cette prière d'Allah et de ses anges sur l'individu, donc pour cette salat, elle a pour but de faire sortir l'individu des ténèbres vers la lumière. Donc, si tu constates que toi-même, tu es sorti des ténèbres vers la lumière, et bien à ce moment-là, tu as la preuve que, effectivement, Allah ta'ala a prié sur toi, ainsi que ses anges. Et à l'inverse, si tu ne vois pas, et bien tu as la preuve que tu ne fais pas partie de ceux sur qui Allah et ses anges ont prié. Donc, celui qui ne voit pas la lumière d'Allah, il ne peut pas être considéré comme croyant, mais il est simplement muslim, il est musulman. Et on ne dit pas, on voit très bien qu'ici, conformément à ce qui a été dit avant, on accuse personne de shirk et encore moins de kouf, de rien de tout cela. Tout simplement, on apprend à faire la distinction, à connaître les spécificités des différents matins de l'islam, de l'iman et de l'hirsal. Et donc, celui qui voit la lumière, tout simplement, il est par définition considéré comme mu'min, comme croyant, et celui qui ne la voit pas, il est musulman. Et donc, à la suite du verset, leur salut, s'ils le prononceront le jour où ils le rencontreront, ce sera paix, ce sera salam. C'est-à-dire que pour ceux qui pratiquent ce vicle, et ceux qui sont sortis des ténèbres vers la lumière, ceux-là, ils désirent et ils souhaitent la rencontre de leur Seigneur. Parce que cette rencontre, ce sera une paix, ce sera une quiétude. Quant à ceux qui ne pratiquent pas le vicle, et bien, tout simplement, ce sont des gens qui n'aiment pas cette... et qui fuient et qui ont peur et qui craignent la rencontre de leur Seigneur. Et Sénachère précisait que ceux qui pratiquent le vicle perpétuel et qui ajoutent la pratique du will de matin et soir, ce ne sont pas des gens qui aimeront la rencontre de leur Seigneur parce qu'ils détestent... ils auront de la révulsion et de l'inversion envers ce bas monde, envers la dunia. mais, bien au contraire, ils verront le bien en toutes choses et ils considéreront de même cette douce bas monde comme quelque chose de bien et bénéfique puisque ce sera ceux par quoi, ou la cause, ceux à travers quoi, ils auront pu accomplir cette ascension spirituelle et se rapprocher de leur Seigneur. Dans un autre verset, Allah a dit, en s'adressant à la suite, c'est le verset suivant, au prophète, nous t'avons certes envoyé comme témoin et comme avertisseur et comme quelqu'un qui vient mettre en garde et quelqu'un qui va appeler à Allah par sa permission et comme cirage mobile, comme un flambeau resplendissant. Et donc, ici, il est bien question, ça renvoie bien quelque chose à une réalité qui serait perceptible par quelque chose qui relève de la vision. Encore une fois, le verset précédent s'adressait effectivement à ceux et non pas et pour revenir à la surat-un-nur dont on parlait juste avant, au sujet de ces hommes qui ne se laissent détourner ni par le vicle d'Allah, ni par le troc, ni par le commerce. A la suite de ce verset, il est mentionné, il est fait état de ceux qui ont mécru. Et ceux qui ont mécru, ce n'est pas d'une manière générale ceux qui ont mécru, mais c'est à replacer dans le contexte, donc, de la surat. Et donc, ici, ceux qui ont mécru, ce sont ceux qui ont mécru en ce qui a précédé, donc dans le verset d'avant, à savoir ceux qui ont mécru dans le fait de la pratique du vicle d'Allah, ceux qui ont mécru dans le fait de pratiquer, d'accomplir sa prière à l'heure et de sa quitter de la zakat. Et donc, par exemple, parmi ceux qui dénigrent le tasawuf, ou qui dénigrent plus particulièrement la taletra ketkaliya. Il y a des gens qui, donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre-là, dans ce cadre de dénigration, et donc, qui rentrent dans ce que désigne, ce que désignerait ce... de ce verset, l'Azina Kapralon, donc, qui ont mécru en ce qui précède en ce vicle et en cette pratique. il y a des gens qui, par exemple, disent, et s'aventirent à dire que ceux-là, donc, les kerkaris, sont des associateurs, des créants, des gens qui pratiquent des bid'arats, etc. Et ceux-là, parmi ceux-là, tu vois, et Sennacher dit, c'est quelque chose qui s'est répandu aujourd'hui, spécialement en Europe. Il y a des nouvelles fatwas qui sont arrivées, qui sont descendues, qui ont été promulguées, et qui permettraient à l'individu d'accomplir sa prière, par exemple, pendant qu'il conduit, pendant qu'il est en voiture en train de conduire. Et donc, et c'est ceux-là qui se permettent de nous affubler des adjectifs dont on faisait état ici, c'est-à-dire le secouf, cette association, cette mécréance, etc. Donc, ceux qui accusent de cela, c'est ceux-là même qui sont concernés par la ligne Akafau, ici. Et donc, ceux qui dénigrent se décrivent, cette pratique, ce cheminement spirituel, et ces axes, ou ces particularités du cheminement dans les actes d'adoration, etc., et bien, ce sont ceux-là même qui ne sont pas, on va dire, exemplaires dans leur propre pratique de leur côté. et donc, et par définition, si la chair nous rappelle que le coufre, celui qui a, il a des kafara, ça concerne le paysan, lorsqu'on dit qu'il va enterrer la graine, cette action d'enterrer la graine, de la cacher dans la terre, c'est ça, ce à quoi renvoie le verbe kafara. Donc, ici, le coufre, c'est la question, c'est celui qui connaît la réalité, celui qui connaît la vérité, mais tout simplement qui la cache. Et donc, le verbe kafara, donc dans ce verset, ceux qui ont mécru, ceux qui ont dénigré ces choses-là, que sont le vide, le perpétuel, et la prière à l'heure, et la zakaax, leurs actes, leurs œuvres, sont-elles un mirage ? Un mirage que la personne qui est assoiffée, et qui crève de soif, il va considérer comme quelque chose de l'eau, de l'eau à boire. Donc, il va passer tous ses espoirs dans ce mirage, et lorsqu'il se trouvera, comme c'est la suite du verset, lorsqu'il se trouvera, lorsqu'il se sera suffisamment rapproché, il se rendra compte que ce n'est absolument rien. C'est-à-dire que celui-là, celui qui dénigre, il va considérer, il va travailler, il va faire des œuvres, il va faire des choses dans sa vie, mais il n'aura jamais le fruit véritable de ses œuvres, de ses actes. C'est-à-dire qu'il n'aura aucune baraka, et il n'aura aucun bénéfice dans sa vie, dans son quotidien. Aucun bénéfice réel. Même s'il gagne des choses en apparence, quand il considérera ces choses-là précisément, il verra qu'en vérité, elles étaient dépourvues de toute baraka, et que ça lui a apporté fatigue et désespoir, et que finalement, ça l'a mis en difficulté dans sa vie quotidienne. Donc celui-là, qui pratique le taffé, qui avec aisance va prononcer des paroles comme ça, des accusations de chirques, de couffles, etc. Celui-là, il finira à dévoiler, il finira à dévoiler son état véritable de ses perversions qui étaient jusque-là cachées. Elles vont finir dévoilées dans son intimité. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui facilement. C'est-à-dire, on voit des gens qui prétendaient à être des cheyaux et qui ont été dévoilés tout simplement par le terminaire d'un téléphone. Leur épouse, par exemple, qui les a filmés en train de commettre une turpitude et qui dit, et qui dénonce ainsi en postant la vidéo, « Voyez celui que vous croyez le chef un tel. » Eh bien, voyez ce qu'il fait lorsqu'il croit que personne ne l'observe. « Et sache, toi, qui est celui qui dénive, il doit savoir que nous, que nous sommes en vérité encore aujourd'hui en 2024, nous sommes toujours dans l'époque du prophète alaihissalat wa sallam. Et toi, le problème, c'est que toi, tu crois que le prophète alaihissalat wa sallam, c'est un homme qui a été envoyé et suscité comme prophète et messager il y a un peu plus de 1400 ans dans la péninsule arabique. Et le problème, c'est que, toi, pour vivre avec tes convictions, tu dois en fait te chercher une époque qui te serait propre et une époque qui serait l'époque de celui que tu considères comme étant ton prophète pour vivre à son époque et donc vivre en accord avec tes principes qui sont sans bidra, sans innovation et en parfait suivi de l'exemple tel que toi, tu le considères. Le problème, c'est que nous, à l'inverse de toi, nous vivons aujourd'hui à l'époque du prophète alaihissalat wa sallam puisqu'on considère comme il l'a dit dans le hadith j'étais prophète alors que Adam alaihissalat wa sallam était encore entre l'eau et l'argile. et il dit aussi dans plusieurs hadiths qu'il est le premier des prophètes et qu'il est également le dernier des prophètes. Et donc, c'est une réalité qui est effective encore aujourd'hui puisque parmi les disciples il y a des gens qui rêvent du prophète alaihissalat wa sallam des gens qui voient sa lumière au quotidien à chaque instant et donc, il y a des gens qui vivent avec la réalité prophétique alaihissalat wa sallam à chaque instant donc encore aujourd'hui et c'est pas donc une réalité du passé qu'il faudrait suivre et à laquelle il faudrait se conformer comme toi tu l'entends. Et donc, il y a la suite du verset et et Allah donc au final lui donnera lui accordera donc ce qu'il aura ce qu'il aura accompli c'est à dire ce rien du tout ce qu'il avait considéré comme étant de l'eau mais qui n'était en vérité qu'un qu'un mirage et donc il restera avec sa soif et il trouvera il aura rien du tout et 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 Allah ta'ala donc est qu'il prend rapide dans dans la reddition dans le fait de de rendre les comptes et à l'inverse donc le disciple lui il n'a même pas besoin d'attendre l'au-delà pour avoir le fruit de ses oeuvres le fruit de ses actes puisque il se manifeste à lui il le reçoit de manière instantanée et il le reçoit sous la forme d'une lumière qu'il voit et qu'il contemple à chaque instant et dans dans un verset Allah ta'ala dit nous interdit d'élever notre voix au-dessus de la voix du prophète alors que penser de celui qui élèverait sa voix ou son opinion ou son avis au-dessus de de ce qui a été dit énoncé et établi par le créateur celui qui élèverait sa voix au-dessus de celle du créateur donc en vérité le message de la Sunna auquel on se tient et qu'on tâche de suivre c'est le message et l'enseignement qui est de se demander des comptes à soi-même avant qu'il ne nous en soit demandé et donc de ce fait de se recentrer sur soi-même et de voir les défauts en soi-même et de ne plus voir de faire l'effort de ne plus voir de ne plus considérer le mal et les défauts et les imperfections en autrui pour avancer et pour atteindre ce qu'on doit atteindre à la rue c'est le queue Sous-titrage ST' 501